Et nous maintenant, les policiers enquêtent ce matin sur un incendie criminel survenu dans une pizzeria. Simon, c'est un établissement du centre-ville de Montréal qui a été visé par un objet incendiaire. Autour de 1h30 la nuit dernière, Jean-François, je vous parle en direct de la rue Drummond. Et ce restaurant, justement, est situé tout juste à côté d'une caserne de pompiers du service incendie de la ville de Montréal. Donc ça a permis une intervention évidemment rapide. Dans les dernières minutes, j'ai parlé au propriétaire, un des copropriétaires de l'établissement qui ne comprend pas pourquoi son établissement a été visé. Il dit qu'il n'a pas d'ennemis non plus. Il me disait également qu'évidemment, le fait que la caserne soit tout juste à côté, ça a permis de limiter les dégâts. Il travaille ce matin justement pour permettre une réouverture ce soir. Donc 1h30 la nuit dernière, il n'y avait personne à l'intérieur. Et il y a un individu qui aurait fracassé la vitrine, lancé un objet incendiaire avant de prendre la fuite. Personne n'a été blessé. Les dommages sont quand même limités dû à l'intervention rapide justement du service incendie. Il y a aussi l'enquête qui est transférée au SPVM. Là-dessus, on écoute une porte-parole du SPVM. Donc l'enquête a été transférée au SPVM étant donné qu'il y a un objet incendiaire qui a été trouvé sur les lieux de l'événement. Donc les enquêteurs du module incendie criminel s'y sont rendis cette nuit pour expertiser la scène, essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est produit. Et donc le travail d'enquête, est-ce qu'on regarde des caméras de surveillance? Qu'est-ce qui se passe habituellement dans ce type de dossier? Tout à fait. Il y a plusieurs démarches qui sont effectuées sur le terrain. Pour l'instant, avec les informations qui ont été recueillies jusqu'à maintenant, de ce qu'on peut comprendre, c'est qu'un suspect a refracassé la vitrine du commerce pour y lancer un objet incendiaire et ensuite prendre la fuite à pied avant l'arrivée des policiers. Et Simon, quand on a l'impression qu'on en voit de plus en plus des cas comme ceux-là, ce n'est pas juste une impression. En un an et demi, 30 cas d'incendie suspect dans des pizzerias dans le Grand Montréal. Depuis un an et demi, Jean-François, c'est nos collègues du journal qui ont effectué cette recension. On sait, hier matin, on vous en parlait, il y a eu des cas justement d'objets incendiaires lancés contre des restaurants, notamment à Blainville, à Saint-Euchetache, des propriétaires qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi leur commerce a été visé. Donc nos collègues qui ont recensé une trentaine de cas depuis le début janvier 2023. Certains experts d'anciens policiers disent, bon, est-ce que ça pourrait être lié à de la compétition ou encore des menaces de la part de différents groupes criminalisés pour payer une certaine protection? Ce sont des hypothèses lorsqu'on élimine évidemment les incendies accidentels, les pyromanes également. Donc il y a peu d'options. Il pourrait s'agir justement d'organisations criminelles qui tentent justement d'avoir une mainmise et de pouvoir offrir certains services de protection. Et c'est difficile dans bien des cas de pincer des suspects parce que dans certains de ces incendies criminels, il y a peu de collaboration de la part des propriétaires. Ce qui n'est pas le cas dans le cas qu'on a ici ce matin. Il parle aux policiers un petit peu plus tôt lorsqu'on est arrivé. Donc vous ferez entendre ce propriétaire ce matin qui ne comprend pas pourquoi son restaurant donc a été visé par un objet incendiaire. Mais on voit des cas qui se multiplient depuis un an et demi un peu partout dans le Grand Montréal. Oui, inquiétant quand même. Merci Simon. À tantôt. À plus tard. Et dans la même veine, le propriétaire d'une pizzeria de l'Annaudière est prêt à verser jusqu'à 10 000 $ en récompense. Pour toute information, lui permettant de retrouver le suspect qui a incendié son restaurant, le propriétaire de Pizza Barbaz à Saint-Lin-Laurentide s'est fait réveiller à 2 heures du matin le 1er juillet. Son système d'alarme s'est déclenché. Un intrus s'est infiltré dans son établissement de la route 335. Le restaurant est une perte totale. Le restaurateur se dit déçu des policiers de la Sûreté du Québec qui n'ont toujours pas trouvé le responsable de l'incendie. Il espère que l'argent qu'il offre en récompense va permettre peut-être de délier des langues, d'arrêter le criminel en question, de freiner les incendies de pizzeria dans le Grand Montréal. Et comme nous le disait Simon, en un an et demi donc, on parle d'une trentaine de cas dans le Grand Montréal. Ça entre dans ces nombreux cas.